... J'incorpore un tiers à peu près de ma préparation à l'aide d'une grande spatule flexible ou d'une corne. On part à chaque fois de l'extérieur et on rabat sur les côtés. C'est ce geste qui va permettre d'incorporer la poudre d'amande et le sucre glace en gardant toute la texture de la meringue. J'incorpore un deuxième tiers de poudre d'amande et de sucre glace et enfin le reste de mélange. Voici la texture que vous devez obtenir avec un ruban dense et ininterrompu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada